Alors Isadora, vous pouvez vous présenter ? Ben oui, alors moi je suis autodidacte, avant de faire de l'astrologie j'ai fait beaucoup de choses, j'ai une formation de paramédicale, c'est-à-dire la pharmacie, ensuite j'ai fait une formation à Paris en esthétique, j'ai beaucoup voyagé en Suisse pour des grandes marques de produits de beauté, j'étais représentante, animatrice, voilà, mais toujours rêve d'enfants je souhaitais être astrologe, or à l'époque l'astrologie premièrement était mal vue, secondement il n'y avait pas tellement d'école, de formation, etc, et puis il faut du temps pour apprendre ce métier, alors je me souviens que mes premières éphémérides elles étaient échues en 1979, donc il a fallu que le temps passe, puis finalement c'est à la quarantaine où j'ai pu vraiment bifurquer, avoir cette activité, alors moi je suis à la retraite, c'est pour ça que j'étais, oui, oui, je suis à la retraite et il a fallu qu'il assiste beaucoup parce que j'ai dit que je n'étais pas médiatique, que je ne tenais pas à développer ma clientèle, que j'ai une clientèle depuis 25 ans, c'est ma 25e année qui revient régulièrement, donc je ne peux pas leur dire non, mais je ne tiens pas à développer, puis voilà, voilà, alors entre temps j'ai fait une formation en rêve éveillé, vous savez ce que c'est ? Oui, oui, je connais Michel, je connais Thabé, c'est avec lui que j'ai fait ça, voilà, ensuite j'ai fait du Reiki, et puis j'ai pris des cours de psychologie, forcément, parce que quand vous êtes confrontés à monsieur et madame n'importe qui et monsieur et madame tout le monde, il faut essayer d'éviter de leur dire des bêtises, et puis, ben voilà, donc ma base, si vous voulez savoir, j'ai pris quelques notes, parce qu'on en dit toujours quelque chose, c'est Adem, c'est la base, et puis Volguine, et forcément Barbeau, mais à part ça, j'ai fait des temps de cours, de formation, vous les connaissez tous ces auteurs ? Oui, de nom, j'ai lu les Ouvres à Thadès et le Barbeau. C'est Volguine, il a écrit sur les choses ? Oui, Volguine, c'est très ancien, c'était la base de l'astrologie, et puis après, je suivais les cours chez Ruperty, j'étais faire des stages avec Irène Andrieux, avec Fatshin, Liz Green et Arroyo, sans oublier les séminaires de L'Imbel, j'en ai fait plusieurs, Lassalle, Gianni, et puis maintenant, moi, ce qui me convient, de tout ça, je fais, melting pot, et c'est, voilà, autrement, je fais de l'astrologie génétiaque, relationnelle, prévisionnelle, et ce qui me convient le plus actuellement, qui résume tout ça, finalement, c'est d'élaborer. Ah oui, d'accord, c'est la chute, ça, c'est le tacle. Voilà, pour moi, bon, non, pas toujours, parce que j'ai des livres, j'ai une quantité de livres chez moi, si je recherche quelque chose, ça peut être chez lui, chez, c'est Marguerite Lanchon, Marguerite Lanchon, oui, c'est ça, c'est la soeur de Marguerite sur Annie, c'est Marie-Thérèse Lanchon, Marie-Thérèse Lanchon, voilà, et puis de tout en tout, ça m'arrive encore de chercher des choses chez Adel, c'est des choses, tout ça, voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne comme résultat, finalement ? Alors, écoutez, chez moi, j'ai des gens qui viennent pour savoir quand ils vont trouver du travail, quand est-ce qu'ils vont déménager, si c'est l'homme de leur vie, etc. Sur le plan ésotérique et philosophique, je ne sais pas tellement la demande, moins, moins, c'est clair que quand on connaît bien les jeux, à un moment donné, il y a un travail ésotérique qui se fait, obligatoirement, c'est quand même l'astrologie, c'est la connaissance de soi, où j'essaye de ne pas orienter la personne, mais de lui poser les bonnes questions. Voilà. Alors, donc, vous avez peut-être, moi, j'aimerais bien vous laisser la place pour l'interviewer, alors, poser des questions, ben oui, mais nous, on cherche des formes, des gens qui vont, c'est-à-dire de mener des entretiens, vous avez un profil, et puis c'est un exercice, voilà, interrogez-vous les uns les autres. Donc, Madame Isadora commence, ou c'est moi ? Non, c'est Isadora. Ce n'est pas Isadora Vulcan. Mais j'ai choisi ce pseudonyme, par rapport à, voilà, parce qu'il y a Jascendo Balos, Lados, côté, voilà, d'accord. C'est-à-dire Jascendo Balos ? Oui. Et vous, vous êtes un poisson ou bien ? Non. Non ? Sagittarius. D'accord. Ah, c'est les pires. Ah, c'est les pires, je sais. Ah, c'était quand votre anniversaire, alors, c'est quand ? Lundi. Oui, c'était mercredi, là. D'accord. C'est les femmes les plus fortes. Sagittarius. Allô ? Alors, allez-y. De possibilités. Parce que le Sagittarius, il a besoin d'expansion. Vous êtes de mort, c'est-à-dire ? Ah oui, c'est dommage, vous avez un prêchement ? Mais, il a besoin d'être. Ah oui, écoutez, c'est une question, moi. C'est allé. Oui. Je pense qu'un mot boulonnais, il faut savoir aussi... C'est cadré. Oui. Prendre les mythes, qu'est-ce qui vous provient mieux, etc. Non, non. Non, non. Est-ce que vous pouvez vous demander, si c'est vraiment par intérêt personnel et pas par intérêt personnel, ce que vous pensez de la psychologie d'Albertus ? Parce que c'est très près dans ma mémoire de ce que j'ai pensé. Excuse-moi, je n'ai pas parlé de la psychologie. Oui. J'ai lu plusieurs livres d'Adès et lui, il pensait vraiment qu'il n'existait un destin et qu'il ne pouvait pas ajouter. Oui, ben justement. Alors, Adès, je pense qu'il a beaucoup passé, hein. Oui. Je pense que c'est quand même assez. Il est trop déterministe à mon avis. Je pense que chaque être humain a quand même les choix. Mais quand il fait les choix, en fait, c'était là où il devait aller. Vous pensez, en fait, qu'il y a quelque chose qui nous guide à l'intérieur ? À l'intérieur, à l'extérieur. Ça, c'est... Oui. Moi, personnellement, j'aime beaucoup la vision de Lise Green. Oui, moi j'aime bien aussi. Je trouve que, justement, il y a un aspect psychologique aussi et beaucoup d'empathie. Je trouvais que c'est ce qui manquait peut-être un peu, justement, dans les livres d'Adès. C'était l'ambiance. Bon, absolument. C'est trop carré. C'est trop carré et vous allez me refaire. Oui, oui. Non, 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 non. Alors, bon, il faut bien commencer par quelque chose. Oui. Et puis, Adès, quand même, j'ai encore beaucoup de livres de nuit. C'est très rare. C'est très rare que j'aille chercher quelque chose. Ah, et puis il y avait le Belge, un peu, Puy-Pers, que j'aimais beaucoup. Oui. Puy-Pers. Il y a des gens qui aiment beaucoup Puy-Pers. Oui, j'aimais beaucoup. Il est décédé. Oui, très naturellement. Oui, tout à fait. Et j'aimais beaucoup ce qu'il disait, parce que c'était moitié prévisionnel, moitié psychologique. Donc, ce que je fais, c'est une chance. C'est une question même si vous avez choisi devant la caméra. Oui, oui, tout à fait. J'aime beaucoup. Alors, Monsieur Elbron, tout à l'heure, parlait de, enfin, à son sens, si j'ai bien compris, qu'il aurait été nécessaire qu'il y ait, si vous voulez, un suivi astrologique avec les gens qui nous, qui vous consultent. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous vous êtes confronté, justement, à des gens qui demandent régulièrement à vous de quoi ? Il y a deux types de suivi. Soit le suivi, c'est en suivant la personne, soit c'est le suivi, c'est en lui donnant un outil qu'elle pourra utiliser. Oui, mais attention. Alors, moi, je n'ai pas de cas pathologique, premièrement. Oui, oui. Ce sont des gens comme vous, comme moi, qui posent des questions à un moment donné. Le suivi, c'est à chaque fois que quelqu'un se trouve face à un obstacle ou à une question qu'il n'arrive pas à résoudre. Alors, j'ai des gens qui viennent faire leur révolution solaire une fois par année. et 24 ans d'activité, ça fait un tournus, ça. Non, le mot suivi, ce n'était pas dans ce sens-là. Le suivi, c'est d'abord, premièrement, prendre le... Par exemple, il y a beaucoup de gens pouvaient le mot prendre conscience, ce matin. La prise de conscience, ça ne se fait peut-être pas du jour au lendemain. Il y a les cycles qui aident la personne à prendre le temps, à prendre conscience de... Mais vous avez des jeux, je pose spécialement à une personne, cette Francine, qui est vierge à Saint-Denis, et qui tourne en rang depuis 50 ans. On a beau lui dire, mais qu'est-ce que tu fais pour être mieux ? Qu'est-ce que tu fais pour lâcher ton sac ? Qu'est-ce que tu fais... Ça ne se passe pas. Mais ça, c'est la difficulté qu'on rencontre aussi avec les gens. et là, on ne peut pas faire du travail à la place. Non, non. Et moi, j'ai connu un monsieur qui avait 90 ans et qui était très fier de ne pas avoir changé depuis l'âge de 20 ans. Eh bien, c'était tant mieux pour lui, mais il ne s'est pas posé la question pourquoi il avait un fils drogué, il ne s'est pas posé la question pourquoi il est ceci et ceci. Et ça, c'est terrible. Parce qu'il y a des gens qui... Mais pour moi, c'était terrible. Mais il était heureux et puis il est mort heureux parce qu'il n'avait pas changé depuis l'âge de 20 ans. Et il ne s'est jamais posé la question. Pourquoi ça marche ? Mais là, pourquoi ça marche ? Mais c'est vrai que parfois, il y a aussi... Et ça, c'est ce qui est parfois dangereux quand on donne des consultations. Je trouve que les gens ont envie qu'on leur parle de deux. Mais en même temps, ils ont envie de prendre ce qui les arrange. Et puis là où il faudrait creuser. Absolument. Oui, mais merci, au revoir. Moi, je respecte. Ça veut dire, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas leur chemin de vie. Ce n'est pas leur chemin de vie. Vous savez, c'est comme les gens qui sont très plutoniales qui ont beaucoup de scortures et qui osent vous dire non, non, moi, je ne suis pas jalouse. Ça, j'ai eu souvent. Et là, vous vous dites, mais ce n'est pas possible. Quel aveuglement ! Il y a des gens, oui, qui s'y vraiment aveuglent. Absolument. Absolument. Mais vous, quand vous faites la sauvage connective, vous parlez... Vous ne faites pas dans les détails, je pense, ou bien en fait. Vous faites... C'est-à-dire que... J'ai eu quelque chose d'assez curieux l'autre jour. Une dame que je ne connais pas depuis très longtemps. Dans trois, dans quatre ans. Et nous avons exactement la même révolution solaire. À quelques degrés près. C'est-à-dire qu'il y a une autre. Et notamment une lune pluton en maison quatre. Toutes les deux. Elle est là à zéro degré une minute à peu près. Puis moi je l'ai à deux minutes. Je me dis, c'est assez curieux. Parce que moi, ma révolution solaire, je la regarde dans l'Iharicona. Je ne le fais pas du tout. Et j'ai été obligée de mettre mon nez dedans pour lui expliquer ce qui se passait. Et... Et... Et ben voilà. Elle est aussi dans le... 37 eaux. Donc... Il y a eu un retour de Jupiter. Il y a eu différentes choses. Et puis... Je lui dis... Elle me dit, mais je ne suis plus dans ce schéma-là. Ah bon. Je lui dis, c'est bien. Ça s'ouvre. Et puis voilà. Puis c'est... Moi j'ai plus de trois centaux. Elle est là... 37 eaux. Donc... On a des... Les cycles totalement différents. Mais c'est assez curieux. C'est assez curieux. Alors, c'est clair que je nous explique... Ce qui est important pour elle. C'est pas Neila. C'est la vie sociale. C'est les relationnels. Il peut y avoir éventuellement une association. C'est souvent les années où on rencontre l'homme de sa vision. Ou bien... Qu'on divorce. Si on est marié, non ? Donc... J'explique. Et puis elle pro. Et puis elle laisse. J'explique. J'enregistre. Et je fais un CD. Donc je suis... Je suis très... Conséquente avec moi-même, si vous voulez bien. Donc... Bon. C'est une bonne idée. Moi, j'enregistre pas mes sessions. Mais on ne l'a pas demandé. Donc... Mais c'est vrai que c'est peut-être quelque chose qui est bien à faire. Parce que la personne... Elle... Elle écoute chez elle. Et j'accepte... Comme téléphone après... C'est un désapprément... Tout le monde est garanti. Euh... Et je pense que 80%... 85%... Ça c'est juste. Parce que... Si je ne sais pas... Je ne sais pas. Je le dis aussi. J'accepte. Ce n'est pas... Vous avez beaucoup... Alors, vous avez beaucoup... La révolution solaire, c'est... La révolution solaire, c'est... Essentiellement. Ah oui. Essentiellement. Essentiellement. Mais en même temps, on est obligé de faire de l'astrologie évolutive. Parce que... La personne... Euh... Ça lui sert... Bon. Si elle a une question précise. Euh... Est-ce que je veux ma maison ? Est-ce que je dois... Voilà. Est-ce que je change de travail ? Etc. C'est une chose. Mais elle a aussi besoin de savoir que... Elle a mangé son pain noir et puis qu'il y a du soleil qui arrive. Oui. Ça c'est important. Parce que parfois c'est là qu'on voit des gens qui arrivent. Quelque part on voit un peu d'espoir. Oui. Il faut aussi. Parce qu'il y a des gens qui arrivent. Après les 6 soeurs, ça met l'eau. Tout à fait. J'ai besoin de son lit. Tout à fait. Ça m'a appris mieux. Il t'aille. C'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est un peu ça. On a pas besoin de lui. J'ai cru qu'il a... C'est lui qui a besoin de nous. Qu'est-ce que c'est ? De quoi s'agit-il ? Non, non. Mais je dis que... Nous étions... Non mais moi je l'ai formée quand même parce qu'elle est arrivée... Elle a déjà participé à ma... D'accord. Je l'ai formée avant que vous arriviez. D'accord. Donc, elle reprend la réplicité de ce que... Donc, j'ai pas pris quelqu'un de nouveau là. Elle a déjà été... Je suis chauvelle. Oui. Vous avez, dans votre clientèle, les gens qui viennent... Bon, il y a des gens que vous suivez depuis longtemps, mais la plupart ont de grosses notions d'astrologie. Ah non, elles n'ont pas raison. Généralement pas du tout de notion d'astrologie. Non, non. Non, non. En général pas. Non, non. C'est vrai. Vous devez prendre un peu le temps. Enfin, moi je prends toujours un peu le temps. Oui, moi j'explique. Je dis, ben voilà, je suis très lune noire. Alors, je dis, ben voilà, la lune noire... Est-ce que la lune noire, tu trouves, c'est très difficile ? Eh ben, moi j'ai une lune noire conjointe au soleil. Mais obligatoirement, ça semble, c'est une branche possible. Si la lune, c'est inversement... Elle est loin. Elle est loin vers l'Uvercure, qui est en scorpion, enjointe au soleil, qui est en sagittaire. D'accord. Et lune est en scorpion. Non, en sagittaire aussi. En sagittaire aussi. Elle ne reçoit plus l'énergie. Maintenant, c'est d'être clair. Alors... Donc, tout le monde, c'est tout un douze, hein. Pourquoi les gens ? Les gens sont... Alors, c'est une plaisante. Oui, oui. Soleil, la lune, Jupiter... Chaque fois qu'on trouve quelque chose d'autre, qu'on balance, machin... C'est toujours un douze. Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Et puis là, ça donne mes balances, c'est de troisième degré, avec une petite piste boile dessus. Ah oui, d'accord. Donc, vous avez écrit un livre sur la Maison 12, parce que c'est une maison mystérieuse. Moi, j'ai aussi fait que Planète en Maison 12, et je trouve que quand on fait des thèmes astraux, ou même quand on m'a fait une thème, c'était toujours difficile d'interpréter. avec certaines personnes... Parce que par exemple... Je crois qu'il y a toujours... C'est bien la Maison du Poisson, ça échappe comme ça. Oui. Alors, moi, elle ne m'échappe pas. Moi, je l'aime bien. C'est ce moment-là qui apparemment... Ah oui, je ne sais pas. Oui. Mais... C'est clair que si elle est éclairée par le soleil, Jupiter et la lune, ça va. Mais si ça ne dure plus de temps, c'est autre chose. C'est beaucoup plus pesant. C'est beaucoup plus difficile. Mais... J'avais quelqu'un qui disait toujours que c'était la poubelle du Zodiac. Oui. Moi, je n'aimais pas du tout cette expression. Absolument pas ça. Parce qu'en fait, c'est la Maison. La spiritualité, l'homérisme, etc. Beaucoup plus que la 8. Beaucoup plus. Où est-ce que j'ai souvent vu dans la 8 ? Enfin, mais ça, je dois dire, je m'en ai fermé beaucoup à vivre. C'est plutôt à voir avec les relations avec la famille. Oui, oui. Les changements. Voilà. Oui, oui. Souvent, c'est là où il y a des secrets de famille, ou des histoires de famille, des enfants adoptés, des choses comme ça. Absolument. La Maison 12, elle est plus... J'ai toujours... J'ai senti dans quelques thèmes que j'ai pris que la Maison 12, c'est une maison où les gens ont cette qualité, c'est comme s'ils n'étaient pas fonctions de ce genre de qualité. Ah ben, écoutez, je pense, et puis spécialement aux Vierges, je pense. C'est juste. Et avec Agnettine à la sonore, on vit un petit peu dans sa bulle, jusqu'à ce que la bulle, elle éclate. Elle a éclaté... C'est peut-être pas ici, parce que Vierge, c'est quand même un signe qui est ancré dans le monde physique et c'est une contradiction. Oui. Non, c'est pas une contradiction. D'accord. Moi, je prétends quand même que l'être humain il devient d'un homme. Je vais vous dire quelque chose assez triste, difficile, c'est lorsqu'il a perdu sa mère. Parce qu'il commence à vivre par lui-même. Elle pleut au travers de la maman. Elle a de loger. D'accord ? Je suis pas la bonne personne pour vous répondre, parce que depuis que j'ai l'âge de 4 ans, ma mère ne s'est plus occupée des mois, donc je vais pas venir privilégier avec elle. D'accord. Mais je pense que vous avez des raisons. Attention, attention, c'est différent. Oui. Parce que, puisque vous n'avez pas de lien proche, vous avez dû aussi couper ce cordon ombilical qui existe tout au tard. d'une façon ou d'une autre. Disons, il est coupé, mais en fin de compte, il est coupé. Vous savez, c'est toujours complexe parce qu'on se réfère à une mère un peu antique. Idéale. C'est pas idéal. Voilà. Donc, mais je pense que c'est tout à fait vrai ce que vous dites. C'est quand il y a un mien qui s'occupe avec un mien pour moi. Parce qu'on peut être éloigné de sa mère, mais quand une femme des choses en rapport inconsciemment qu'elle adhère, on lui fait plaisir. D'accord. Alors, c'est clair que si les relations se sont éloignées, je pense que vous avez dû, quelque part, vous construire vous-même avec une image mère, la mère. c'était peut-être la concierge, c'était peut-être la voisine, c'était peut-être l'amie de votre mère, c'était peut-être ma petite fille. Donc, ça, ça permet à l'être humain de devenir lui-même. Vous mettez ça en relation avec la maison douce ? Ah non, pas forcément. Non, non. Avec la mère. Avec l'autonomie de la personne liée à la mère ou bien l'image de la mère. C'est clair, moi j'aime le soleil, la lune, le jupiter, Vous avez le soleil et le mercure ? Oui, tout. Vous avez le jupiter et le jupiter aussi. Oui, oui. Ah oui, donc vous êtes super. Alors, mercure, lune, jupiter, soleil, si on va voir. Le soleil est à 23 degrés. Voilà. Et puis, la lune noire, qui ronde, palace. C'est clair que j'ai vécu un peu de ma lune. Pourquoi ? Parce que j'avais l'une en scorpion. Oh, oui. Elle était l'une en scorpion aussi ? Non, lune en gémeaux. Elle était sans l'une en gémeaux, lune en gémeaux. Ça allège quand même un peu. Oui, mais ce que maman disait, c'était... Ben oui. Un point, c'est tout. Un point, c'est tout. Un point, c'est tout. Un point, c'est tout. Comment ? Un bien, j'en ai l'hésite de bien faire et à comme une forme de... Ben oui, parce que, tu disais, c'était juste. C'était ça, ça ne se discutait pas, etc. Et j'ai perdu ma mère relativement tôt. J'avais 33 ans. Et c'est là où j'ai commencé à... Un peu vite fait, une certaine... Oui, quelque part.